Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors, vidéo d'analyse technique nouveau format, puisque je vais désormais me concentrer deux fois par mois sur des valeurs éligibles dans un compte titre ordinaire, donc c'est Théo. Alors dans cet épisode, je vais me concentrer aux foncières, et donc aux foncières françaises, à savoir Clépierre, Covivio, Gessina, Unibail Rodamco Westfield et ICAD. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vous avais posé la question il y a quelques semaines de savoir si vous seriez intéressé par une vidéo d'analyse technique bimensuelle sur des titres éligibles dans un compte titre ordinaire, donc c'est-à-dire non éligibles dans un PEA. Alors j'avais proposé notamment des analyses techniques sur des actions américaines, mais également sur des actions européennes. Et donc vous m'avez répondu à 70% que vous étiez intéressé par ces vidéos. Alors je vous remercie tous les abonnés qui ont voté, et donc ce que je vais faire désormais, c'est que je vais présenter deux fois par mois des vidéos d'analyse technique qui reprennent des valeurs éligibles au CTO. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est me concentrer sur les foncières qui ne sont donc pas éligibles au PEA, et on va passer en revue 5 foncières que je vais présenter ensuite. Alors cette vidéo fait suite aux 3 vidéos proposées par Xavier Delmas de Zone Bourse, dont j'aime beaucoup les vidéos. Alors Xavier Delmas dans ses vidéos a présenté les groupes Unibail Rodamco Westfield, ICAD, Clépierre, Gécina et Covivio. Et donc je vais prendre le relais de ce que Xavier Delmas a proposé. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais proposer une analyse technique des 5 valeurs qui ont été présentées dans les 3 vidéos qui sont ici. Donc je mettrai un lien sous la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, je vous les recommande. Ce sont de très très bonnes vidéos qui présentent très bien comment fonctionne un REIT, donc une société immobilière de type S2IC. Et donc je vais poursuivre le travail ici avec une présentation technique. Alors petit rappel rapide, Unibail Rodamco Westfield se concentre essentiellement sur de l'immobilier commercial, c'est-à-dire qu'ils ont des centres commerciaux premium que l'on peut considérer comme étant premium, notamment en France, au Royaume-Uni et également aux Etats-Unis. Alors pour avoir visité plusieurs de leurs centres commerciaux, notamment au Royaume-Uni, je peux vous dire qu'effectivement ces centres commerciaux sont plutôt des centres commerciaux haut de gamme. Généralement très agréables et très jolis. Alors on retrouve également Clépierre. Donc Clépierre c'est également un groupe qui se focalise sur l'immobilier commercial. Alors un immobilier commercial légèrement moins haut de gamme. Clépierre est majoritairement investi dans des centres commerciaux, donc en France à hauteur de 40%, mais également en Italie pour 17%, en Espagne et au Portugal pour 9%, mais également donc en Norvège et en Suède pour 16% et un peu au Benelux et en Allemagne. Et on le voit ici, Clépierre est également investi dans les pays de l'Est. Alors on va également retrouver Covivio. Donc Covivio a un patrimoine beaucoup plus diversifié, puisque Covivio est investi dans de l'immobilier de bureaux, donc bureaux en Allemagne, bureaux en France et bureaux en Italie. Covivio est également investi dans les hôtels à hauteur de 16% et Covivio est également investi dans l'immobilier résidentiel, notamment en Allemagne à hauteur de 25%. Donc en termes de répartition géographique du patrimoine de Covivio, on va retrouver majoritairement la France pour 41%, suivi de l'Allemagne pour 34%, l'Italie pour 15%, puis quelques autres pays comme la Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors dans cette présentation, on va également retrouver Gessina, qui est essentiellement investi dans l'immobilier de bureaux, donc on voit tous les points rouges qui sont ici. Donc investi dans l'immobilier de bureaux essentiellement à Paris et en région parisienne. Alors on voit également que Gessina est investi dans les espaces de coworking, dans les logements étudiants, dans les résidences, et a également quelques projets en développement. Alors le dernier acteur de cette liste est ICAD. Donc ICAD qui est un portefeuille un peu particulier, puisque ICAD est investi pour moitié quasiment dans l'immobilier de bureaux et l'immobilier de santé, et pour moitié en fait dans la promotion immobilière, puisque c'est le sixième acteur français en termes de développement immobilier. Alors au niveau de l'immobilier de santé, on voit qu'ICAD possède notamment 23 maisons de retraite. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si bien entendu vous aimez celle-ci. Alors je vais commencer ici avec l'analyse technique du titre Unibail Rodamco. Donc on va jeter rapidement un œil au RSI 14 périodes. Alors vous voyez, on avait une divergence entre 2005 et 2015 ici. C'est-à-dire qu'on avait des cours qui faisaient des points hauts de plus en plus hauts et un RSI qui faisait des points hauts de plus en plus bas. Alors au niveau de Chartiste, on observait une figure en double sommet, donc que j'ai matérialisée par des triangles rouges. Vous voyez, alors elle est particulière parce qu'elle évolue au sein d'une ligne de cou qui est haussière. Donc c'est une oblique haussière. Alors on voit que la ligne de cou de cette figure de retournement a été cassée ici, c'était en août 2018. Et ce qui nous donnait un objectif que j'ai fixé ici à 52 euros. Alors comment je retrouve cet objectif ? Tout simplement en reportant la distance entre le point haut de la figure ici et la ligne de cou. Donc je le fais ici, je le fais ici. Alors réellement, j'avais deux objectifs. J'avais un objectif ici dans cette zone aux alentours des 75 euros. Et en reportant le deuxième sommet, j'avais un deuxième objectif ici aux alentours de 52 euros. Alors je zoome un peu sur le titre. On avait un objectif ici à 52 euros. On voit également qu'en fait le titre a évolué dans une sorte de canal horizontal entre 1985 et 2000. Donc c'est-à-dire pendant 15 ans. Et donc potentiellement, on pourrait avoir ici une zone de support située entre 31 euros et 10 euros. Donc c'est pour ça que j'ai indiqué ici la zone ici des 31 euros. Alors pourquoi cette zone est importante ? Parce que comme on le voit, on a une zone, donc on a un support oblique ici en violet. Et donc ce support oblique, à court terme en fait, a fait office de support. Donc les cours sont venus traverser ce support et sont en train de rebondir. Je vais zoomer encore un peu plus derrière. Alors pourquoi j'ai indiqué ici le support qui est en dessous ? Tout simplement parce qu'on pourrait avoir une rotation ici. C'est-à-dire un rejet dans cette zone. C'est-à-dire une tentative de rebond dans cette zone, un rejet. Et une poursuite de la baisse en direction des 31 euros. Alors je vais zoomer davantage. Donc premièrement, ce qu'on voit sur Unibail Rodamco, c'est que tout le monde voulait du Unibail Rodamco à cette époque. Donc dans les années 2010-2015, tout le monde en voulait. C'était une des valeurs stars. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait depuis 2015, plus personne n'en veut. Et la chute a été extrêmement violente, extrêmement brutale au cours des dernières semaines. Donc si je mesure un peu l'état de la baisse, on voit que le titre a perdu. Donc on va regarder par rapport au point bas qui est à peu près ici. Le titre a perdu environ 83-84% depuis ses points hauts. Ce qui est tout à fait énorme. Alors on va zoomer un peu sur le titre. Alors on va zoomer un peu sur le titre. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait le titre s'est effectivement repris dans cette zone de support. C'est-à-dire que vous voyez, on a un long Marubozu ici, baissier. Donc il vient chercher l'objectif des 52 euros. Zone rouge. On a des toupies qui apparaissent ici. Donc c'est-à-dire la volatilité diminue. On a des petits corps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un prix d'équilibre qui est trouvé par le marché. Et puis on a une tentative de rebond ici avec une reprise haussière. Puisque Unibail Rodamco est remontée sur la zone des 76 euros ici. Alors ce qu'on voit, c'est que depuis quelques jours, le titre est à nouveau vendu. Donc on est venu chercher les moyennes mobiles exponentielles 5 périodes ici, qui sont extrêmement baissières. Et donc le titre a été revendu dans cette zone. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le titre peut se reprendre ? C'est-à-dire qu'on pourrait finir le mois en ayant une unité de temps mensuelle, comme d'habitude dans mes vidéos d'analyse technique. Donc est-ce qu'on pourrait finir le mois à proximité de cette zone ? C'est-à-dire des 50 euros, auquel cas on aura à nouveau une toupie. Alors même si on a des mèches, une mèche haute ici très importante, on aurait 3 toupies potentiellement. Ce qui pourrait signaler une stagnation dans cette zone et on pourrait avoir éventuellement une tentative de reprise haussière ensuite. Ou alors est-ce qu'en fait on a une contre-attaque ici des vendeurs à découvert ? Ce qui à mon avis n'est pas impossible et auquel cas on pourrait poursuivre la baisse en direction des 31 euros. Alors au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on voit c'est que vous voyez, on a un RSI 14 périodes qui est baissier depuis 2015. On a une première tentative de rebond ici qui est venue faire un point haut sur la zone des 40 ici. Et donc je suis capable de tracer une résistance oblique au niveau du RSI. Alors à quoi va me servir cette résistance oblique au niveau du RSI ? Tout simplement à m'indiquer quand la sortie aura lieu. C'est-à-dire qu'à un moment on va avoir une sortie de cette tendance par le haut. Et potentiellement un throwback qui va ramener en fait le RSI sur cette zone de résistance ce qui deviendra dans ce cas-là une zone de support. C'est le principe d'inversion de polarité. Alors au niveau de la résistance oblique, en fait on voit qu'elle descend jusqu'en 2022. Donc ce qui pourrait se passer c'est qu'on pourrait avoir des oscillations dans cette zone avec potentiellement une poursuite de la baisse jusqu'à 31 euros, voire un cran plus bas. Et puis à un moment on devrait avoir une sortie par le haut de cette zone de résistance oblique. Donc éventuellement un throwback pour retester cette zone et puis une remontée du RSI. Ce qui implique visuellement en fait que le cours d'Unibail Rodamco est potentiellement plombé jusqu'en 2022-2023. Ça c'est ce qu'on peut dire au niveau du RSI. C'est-à-dire que même si on a une reprise ici, on aura potentiellement un throwback derrière. Ce qui voudrait dire qu'en fait les cours pourraient rebondir avant de retomber. Donc soit dans cette zone avant de retomber en direction des 31 euros, soit une descente un peu plus prolongée avant une reprise et un retest ultérieur. Donc ça c'est ce qu'on peut dire sur Unibail Rodamco. Donc on guettera cette zone des 52 euros. Donc pour l'instant qui fait office de support, on voit que c'était l'objectif chartiste. Il a été atteint, on a des acheteurs dans cette zone. On voit que les vendeurs ont repris la main récemment en haut de cette zone de support oblique. Et donc potentiellement on a un titre qui pourrait redescendre jusqu'à 31 euros dans le pire des scénarios. Auquel cas on devrait à nouveau retrouver des acheteurs dans cette zone. Alors je vais zoomer rapidement en unité de temps hebdomadaire. Et on va regarder ce que ça donne rapidement. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. On va se concentrer uniquement sur le cours. Alors au niveau chartiste, on a une oblique baissière. Vous voyez, donc on a une forte chute. Donc une forte baisse du titre Unibail Rodamco. Puis une reprise haussière. Donc on a une clôture ici du chandelier en dehors des bandes de Bollinger inférieures. En dehors de la bande de Bollinger inférieure. Et en dehors de la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Ce qui nous indique généralement qu'en fait on n'est pas loin d'un point bas. Et qu'il va y avoir une tentative de rebond. C'est ce qui s'est passé ici. Puisque vous voyez, entre le point bas à 48 euros environ et le point haut, le titre a repris pas loin de 50%. Quasiment 50%. Alors ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on a une contre-attaque des baissiers. Alors d'un point de vue technique, c'est très propre. Vous voyez qu'en fait on oscillait en dessous des moyennes mobiles 5-8 périodes. Alors c'est des moyennes mobiles que j'utilise pour m'indiquer en fait l'état du momentum. On a un titre extrêmement baissier. Et puis en fait on a une reprise haussière. Et généralement dans cette zone, donc au niveau de la moyenne mobile 18-21 périodes. On a à nouveau des vendeurs qui interviennent pour amener le cours à proximité des moyennes mobiles 5-8 périodes. Alors la vraie question qu'on va se poser ici, c'est en fait est-ce que... Ce qui était apparenté ici à un biseau descendant, est-ce qu'en fait c'est une zone de... Est-ce qu'en fait c'est une zone de drapeau ? Alors on pourrait avoir un drapeau comme ça, horizontal. Et auquel cas en fait on aurait éventuellement une deuxième jambe de baisse du même type que la première. Donc si on prend une deuxième jambe de baisse, on peut estimer que cette jambe de baisse pourrait ramener les cours beaucoup plus bas, à savoir en direction des 31 euros. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait éventuellement osciller dans une sorte de biseau ici. Et qui pourrait en fait descendre jusqu'aux 31 euros. Voilà donc méfiance sur le titre Unibail Rodamco. Le titre est extrêmement baissier, extrêmement vendu. Alors on est dans une zone de support bien entendu. On a atteint l'objectif maximal de cette figure de retournement chartiste. Pour autant il n'est pas dit que les cours d'Unibail Rodamco ne peuvent pas descendre un cran plus bas en direction des 31 euros. Voilà donc ça c'est d'un point de vue technique. Donc il faudra suivre en fait ce qui va se passer notamment au niveau des chandeliers japonais. Et pour l'instant au niveau des chandeliers japonais, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce qu'on sait c'est qu'en fait comme on a ici un Marubosu très important. Donc on a un Marubosu ici en rouge. On sait que le milieu du corps du Marubosu devient une zone de résistance. Donc ça veut dire qu'on retrouve des vendeurs dans cette zone. Et vous voyez qu'en fait on n'a même pas atteint le milieu du Marubosu pour trouver des vendeurs. Puisque les vendeurs sont intervenus juste avant ici. D'accord donc pour moi c'est extrêmement baissier. Il va falloir attendre ce qui se passe sur le titre dans les semaines et les mois qui viennent. Avec potentiellement un objectif donc à 31 euros. Voilà ça c'était pour Unibail Rodamco. On va passer au titre Clépierre. Donc Clépierre c'est la même chose. Clépierre spécialiste de l'immobilier commercial. Et donc qui possède de nombreux centres commerciaux. Alors sur Clépierre on a à peu près la même configuration. Je vais vous montrer ça. Alors divergence baissière ici. Alors qui n'était pas baissière puisque en fait vous voyez les cours en fait étaient plus bas ici. Donc autant on avait une divergence baissière sur Unibail Rodamco. Autant sur Clépierre on n'avait pas de divergence baissière. Donc je retire ce que j'ai dit. Par contre ce qu'on peut dire au niveau des cours. Donc je vais zoomer ici pour y voir plus clair. Donc on a à peu près la même configuration vous voyez. On a un canal horizontal au départ. Vous voyez qui fera office de zone de support si jamais les cours de Clépierre venaient à descendre un cran plus bas. Et puis on a un support oblique de long terme. Vous voyez puisqu'en fait ce support a été validé ici. Puis retesté ici. Et de nouveau retesté ici. Donc sur Clépierre ce qu'on a eu en fait c'est une... Alors d'un point de vue chartiste on a eu une tasse à vacances inversées. Donc on a une tasse ici. On a une anse ici. Et donc il suffit de reporter la hauteur de l'anse ici pour avoir un premier objectif baissier. Ce premier objectif baissier se situait dans la zone des 23 euros. Celui-ci a été atteint très rapidement. Et le deuxième objectif baissier c'est le report. Donc je l'ai matérialisé ici. C'est le report de la hauteur de la tasse inversée. Et donc qui nous donnait un objectif en bas situé à 14 euros. Et on voit que Clépierre fait un plus bas à 12,63 euros. Donc on était pas mal au niveau des objectifs. Alors maintenant la question qu'il faut se poser c'est... C'est un peu comme Udib Ayrodamco. C'est est-ce que le titre peut se reprendre dans cette zone ? Donc ce qu'on voit ici c'est qu'on a des acheteurs dans cette zone. Puisqu'on a des mèches. Alors c'est plus marqué que sur Udib Ayrodamco. Puisqu'on a des mèches un peu plus fortes en bas. Pour autant on a des toupies ici. Donc qui nous indiquent qu'on a une stabilité du prix de clôture mensuelle. Puisqu'on est toujours en unité de temps mensuelle. Alors on voit également, et je vais encore zoomer un petit peu, que comme pour Udib Ayrodamco, les cours de Clépierre ont été fortement vendus. Donc le titre a été fortement revendu ces derniers jours. Puisqu'en fait on était ici à proximité des 23 euros. Et le titre est retombé dans la zone des 18 euros. Donc la question c'est comme pour Unibay. Est-ce qu'en fait le titre est capable de clôturer le mois dans cette zone avant éventuellement une réattaque des haussiers ? Première hypothèse. Ou est-ce que le titre va fléchir ? Auquel cas en fait on pourrait avoir une poursuite de cette figure qui pourrait être un biseau descendant ici. Avant éventuellement une reprise, un retest de cette zone, une rechute. Ou éventuellement directement un retour dans la zone des 7 euros. Alors c'est pas forcément mon scénario privilégié. Mais une redescente du titre légèrement plus bas avant une remontée ne me paraît pas improbable non plus. Alors au niveau hebdomadaire, on va regarder ça tout de suite. Alors je vais zoomer un petit peu. Au niveau hebdomadaire, on a la même configuration que sur Unibayrodamco. Donc on avait une zone de survente ici en chandelier japonais. Donc en unité de temps mensuel. On voit que le titre évolvait dans un biseau descendant. On a cassé par le haut. On revient tester le biseau. Tout ça est extrêmement propre. On a un gap baissier ici qui n'a pas été comblé. Ok. Donc il va falloir vraiment voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent sur Clépierre. Pour savoir si en fait le titre, ce qui pourrait se passer c'est que le titre pourrait redescendre ici. Éventuellement retester cette zone. Le milieu de cette zone aux alentours des 20 euros. Et éventuellement redescendre pour tester les points bas du mois de mars. D'accord ? Donc on a vraiment la même configuration que sur Unibayrodamco. Il va falloir rester extrêmement méfiant sur le titre. Alors bien entendu, on peut acheter éventuellement la zone de support qui est ici. Mais on court le risque. Comme pour Unibayrodamco. Donc si je prends la zone de support oblique qui est ici. Et que je descends jusque dans la zone de support qui est en dessous. Vous voyez, on prend le risque de se prendre une baisse encore de 60% sur le titre Clépierre. D'accord ? Donc autant on a un potentiel de reprise qui n'est pas négligeable. Le titre pourrait reprendre, vous voyez, 60%, 60% éventuellement. Peut-être un peu plus. Autant on a un risque baissier qui est quasiment identique. Donc c'est à dire que le ratio gain-risque sur ce genre de titre, c'est 1 pour 1. Donc en gros, je peux gagner 60% ou je peux perdre 60%. En gros, ce n'est pas le genre de ratio gain-risque qui me semble intéressant. Alors pour faire simple, ce n'est pas le ratio gain-risque le plus intéressant. Généralement, quand on fait du trading. Alors là, c'est vraiment pour une optique de long terme. Mais généralement, quand on fait du trading, on prend des positions avec un ratio gain-risque de 2 pour 1 à minima. Donc c'est à dire que je prends le risque de perdre 1 pour en gagner 2. Ici, si je prends position sur Clépierre, je prends le risque de perdre 1 pour gagner 1. Donc ce n'est pas forcément très intéressant. Voilà, donc ça c'est mon opinion sur Clépierre. Bien sûr, ça ne représente aucunement des conseils d'achat ou des conseils de vente. C'est juste une opinion technique sur le titre. Alors on va maintenant s'intéresser au titre Covivio. Donc Covivio, c'est parti. Donc un peu plus diversifié puisqu'on a de l'immobilier de bureau, de l'immobilier résidentiel et des hôtels. Alors là, c'est extrêmement propre aussi d'un point de vue technique. Vous voyez, j'ai tout préparé. Donc on voit ici qu'on avait une divergence en 2005-2007. Vous voyez, avec un double sommet ici. Objectif 1 atteint ici. Rebond technique. Retest de la ligne de coup. Objectif numéro 2 atteint. Et ici, je ne l'ai pas matérialisé, mais on a un mini double bottom avant reprise. Et présence d'un double bottom plus important. Objectif 1 atteint. Objectif 2 non atteint. Alors bien entendu, en analyse technique, notamment en chartiste, on détermine des objectifs. Généralement, le premier objectif est atteint. Très souvent, le deuxième objectif est atteint. Mais il arrive parfois, comme ici, que le deuxième objectif ne soit pas atteint. D'accord ? Ça reste une approche probabiliste. Alors, ici sur le titre Covivio, ce qu'on voit, c'est que le titre a fortement chuté en ligne droite. Donc, on voit qu'on est passé d'un cours de 112 euros environ à un cours, et vous voyez, on a une très longue mèche basse, à un cours de 39 euros. C'est-à-dire que le titre a perdu 65% de sa valeur en l'espace de deux mois seulement, puisqu'on a ici une bougie d'un mois et une bougie d'un mois. Alors, on voit que le titre, c'est comme pour Unibail Rodamco avec les pierres. Le titre est en train de se reprendre. Alors, on voit que le titre a été moins vendu récemment, puisqu'on a une mèche haute importante. Pour autant, le titre est toujours bien au-delà de son point bas de 39 euros. Donc, il semblerait qu'on a davantage d'acheteurs sur Covivio, en tout cas en ce moment, que sur les titres Clépierre et Unibail Rodamco. Probablement parce que l'entreprise est beaucoup plus diversifiée. Notamment, elle possède de l'immobilier résidentiel qui souffre moins lors des crises économiques. Alors, ce qu'on peut dire également, alors on va regarder ici au niveau du RSI, c'est que vous voyez, on a une zone ici de support. C'est un peu comme pour Unibail et Clépierre. Vous voyez, on a une zone ici de support au niveau du RSI. On a bien rebondi sur cette zone. Je ne serais pas étonné, en fait, qu'on revienne tester cette zone un peu comme on l'avait fait ici en 2009, auquel cas, on aurait peut-être un signal d'achat en cas de reprise ici. C'est-à-dire que le titre pourrait redescendre éventuellement, donc un peu plus tard dans l'année, éventuellement en 2021, dans cette zone, autour de 45 euros avant une reprise de plus long terme. Alors, à noter également que quand le titre se reprend, comme en 2009, vous voyez que la reprise peut se faire extrêmement rapidement, puisque là, vous voyez, on a une remontée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on a une remontée du cours qui se fait en 6 mois et le cours reprend, le titre reprend, pardon, 120% environ en 6 mois. Donc, on pourrait avoir en sortie de crise une reprise très rapide des cours de bourse de ce genre de titre. Alors, on va maintenant regarder la vue hebdomadaire, donc vue hebdomadaire sur Covivio. Alors, vous voyez, là, on a un RSI qui est en train de remonter ici. Alors, on n'a pas de divergence, pourquoi ? Parce qu'on a des cours qui sont plus bas ici et plus haut ici, donc ça monte ici, ça monte ici, il n'y a pas de divergence. On est à peu près dans la même structure, c'est-à-dire qu'on a une chute. Alors là, on a une sorte de double bottom ici, au sein d'un triangle. On revient ici, on revient tester, à voir ce qui se passe, vous voyez, on a un double bottom ici. Il va falloir voir ce qui se passe en voyant quand même qu'on a des vendeurs dans cette zone. D'un point de vue technique, si je reprends le chandelier mensuel, donc si je me concentre sur le chandelier rouge qui est ici, ce qu'on voit, c'est que, et je l'avais matérialisé, on a une belle zone de résistance. Vous voyez, zone de résistance sur laquelle on a retrouvé des vendeurs. Je vous rappelle que sur un chandelier noir, ou chandelier rouge, si on parle en termes de couleurs, le milieu du corps du chandelier devient une zone de résistance dans laquelle on va retrouver des vendeurs, et c'est le cas ici. Voilà, donc vraiment, il va falloir voir ce qui se passe. Alors, on voit que les cours sont en dessous de la moyenne mobile 5 périodes, moyenne mobile exponentielle 5 périodes. Donc, il va falloir voir si les cours, en fait, reviennent à proximité du support, ou si les cours se reprennent en direction de la moyenne mobile 18-21 périodes. Voilà, donc la configuration technique de Covivio est un peu moins négative que pour Unibail-Rodamco-Westfield et pour Clépierre. Alors, on va maintenant passer au titre Gécina. Donc, Gécina, comme ceci, qui est essentiellement concentré sur de l'immobilier de bureau à Paris. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, alors ici, c'est un peu pareil. On a un long canal horizontal qui remonte, vous voyez, à 1985, long canal horizontal. Et puis, le cours s'est extirpé par le haut à retester cette zone avant de repartir beaucoup plus haut. Donc, j'ai quand même matérialisé, en fait, le haut de ce canal et donc qui se situe à 43 euros. Pourquoi ? Parce que si jamais le cours de Gécina venait à fortement chuter, on aurait ici un appui, donc à très long terme, dans cette zone des 43 euros. Alors, au niveau du RSI, on voit que le RSI, en fait, est comprimé dans un canal horizontal également avec des zones de support en bas qui ont été testées en 2011, en 2018 et maintenant en 2020. Donc, ça, ça veut dire attention, ça veut dire que soit le titre va se reprendre, c'est-à-dire que le RSI va remonter, le titre va remonter également. On voit que celui-ci se trouve dans une formation en entonnoir. Donc, on voit que le titre se trouve dans une figure d'élargissement quasi-symétrique, formation en entonnoir, et donc que potentiellement, il y a un risque de rechute, c'est-à-dire qu'en fait, on a une formation comme ça en entonnoir avec des oscillations de plus en plus fortes. Ce qui se passe généralement, c'est qu'en fait, à un moment, on casse le support et en fait, le titre redescend beaucoup plus bas. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai matérialisé un report de... On voit que le titre évoluait en fait dans un canal horizontal depuis 2009 et donc matérialisé en orange. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté ici la hauteur du canal, ici, pour avoir un report de support du canal. Ce qui nous donnerait éventuellement un premier objectif en cas de forte chute du titre. Quand je zoome ici, donc, sur Gessina, je ne suis pas spécialement à l'aise avec cette configuration technique, d'accord ? Les oscillations de plus en plus fortes, ça veut dire qu'en fait, on a des acheteurs qui veulent rentrer sur le titre, mais on a également des vendeurs qui se manifestent dès que le titre est beaucoup plus haut. Ce qui me laisse penser que Gessina pourrait redescendre beaucoup plus bas en cas de cassure nette en clôture mensuelle de cette zone de support. D'accord ? Donc, pour Gessina, on surveillera un peu ce qui se passe au niveau de cette zone des 112 euros. Et bien entendu, en cas de cassure nette de cette zone, il faudrait surveiller en fait le support qui est ici. Donc, si je le décale un peu dans le temps, aux alentours des 80 euros environ. Et puis, en cas de dégradation totale, la zone des 43 euros ici, qui n'est pas forcément à l'ordre du jour actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un double bottom, une formation en double creux ici. Généralement, ce qui se passe, c'est que le milieu de cette zone de double creux devient une zone de support importante également. Donc, en fait, pour Gessina, on a une zone de support importante entre 70 euros et 80 euros environ. D'accord ? Donc, ça, c'est pour Gessina. Et donc, il faudra suivre ici au niveau du RSI si le RSI parvient à se reprendre dans cette zone ou si celui-ci craque et donc redescend à proximité de la zone de survente qui est située en bas. Voilà, ça, c'est pour Gessina. Et on va terminer avec le dernier titre, donc la dernière foncière de la vidéo, à savoir ICAD. Voilà. Alors, comme j'en ai parlé en début de la vidéo, ICAD a un profil un peu différent et c'est également de la promotion immobilière, de la construction immobilière. Donc, ICAD a vraiment un profil différent et on le voit au travers de son cours de bourse. Alors, j'ai un peu modifié les couleurs. J'ai matérialisé, en fait, une zone de support oblique en bas en vert, une zone de résistance oblique en rouge ici et une droite de résonance, donc qui sépare, en fait, ce canal oblique en deux zones, donc matérialisé en noir ici. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'aime bien les couleurs. Je trouve que d'un point de vue visuel, ça aide à comprendre un peu ce qui se passe sur un titre. Alors, on voit qu'en fait, ICAD historiquement évolue, en fait, au sein d'un canal oblique. Alors, on voit qu'on a fait une tentative de sortie de ce canal par le haut, donc c'était en 2007. Cette sortie a avorté et donc, en fait, les cours d'ICAD sont redescendus au sein de ce canal oblique. Alors, la question qu'on peut se poser sur ICAD, en fait, c'est est-ce que le cours d'ICAD peut se maintenir dans cette zone ? C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, ICAD évolue depuis 2008, en fait, entre 60 euros environ en bas et 90 euros en haut, donc 60, 90, 60, on oscille 90, même on monte à 100 euros ici, retour à 60. La question, c'est est-ce que ICAD, en fait, peut continuer à osciller dans cette zone ? Auquel cas, un achat dans cette zone peut être pertinent, le risque, bien entendu, c'est qu'en cas de dégradation de la situation économique et en cas de poursuite de la récession, on pourrait voir le titre ICAD redescendre dans cette zone située à 30, 40 euros. D'accord ? Donc, ici, on n'a pas de divergence baissière sur le RSI, puisqu'on a des cours qui montent ici, un RSI qui monte aussi, donc pas de divergence baissière sur le RSI. Maintenant, on va regarder tout ça en fréquence ou en unité de temps hebdomadaire, donc c'est ce qu'on va regarder ici. En unité de temps hebdomadaire, donc c'est assez baissier quand même. On a des mèches basses assez importantes ici, donc on a retrouvé des acheteurs, pour autant on est le long de la bande de Bollinger inférieure. Alors, est-ce qu'on avait ici une divergence ? Alors, on voit qu'on n'a pas de divergence ici, puisqu'on avait des cours qui faisaient des bas de plus en plus bas, et un RSI 14 périodes qui faisait des points bas de plus en plus bas également, donc pas de divergence. On a une tentative de reprise ici, et qui a été contrée en fait par cette figure baissière en chandelier japonais, puisqu'on a une contre-attaque ici, au niveau du chandelier. Donc, pas grand chose à dire au niveau des chandeliers japonais. Au niveau mensuel, alors il faudra bien entendu attendre la clôture du mois de juin qui est en cours. Il ne faut jamais anticiper en fait un chandelier. On est le 13 juin au moment où je tourne cette vidéo, il ne faut jamais anticiper la clôture d'un chandelier. Donc, pour le moment, on a une toupie. Pour le moment, on a un chandelier qui est plutôt baissier. On a la formation d'un arami ici, c'est-à-dire qu'on a un chandelier rouge ici, et une petite toupie ici avec une longue mèche haute ici. Donc, on a la formation d'un arami. Pour valider un retour de mans, ce qu'il faudra en fait au mois de juillet, si on en restait un peu dans cette... Si bien entendu on restait dans cette situation, ce qu'il faudrait au mois de juillet, c'est une forte reprise haussière sur le titre qui nous ramène au-delà des 72 euros environ. D'accord ? Auquel cas, on pourrait espérer éventuellement après un throwback au mois d'août ou au mois de septembre, une reprise à plus long terme sur le titre ICAD. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour le moment. Alors, personnellement, je ne suis pas forcément fan de ce genre de configuration, c'est-à-dire que je n'aime pas à titre personnel acheter un titre en sachant que le potentiel de baisse est important. C'est-à-dire que si jamais on vient à casser cette droite de résonance et qu'on vient clôturer nettement en dessous de celle-ci, on a un potentiel de baisse sur le titre ICAD d'environ 50%. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément le genre de titre que j'aime avoir en portefeuille. L'autre solution, c'est de se dire qu'éventuellement on va construire une position, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une petite position sur ICAD. Si jamais le titre descend, on continuera à renforcer sa position, éventuellement deux ou trois fois au cours de la descente, en sachant qu'ici, a priori, on a une zone de support à très long terme qui est importante. Si jamais le cours repart à la hausse, on peut laisser courir la position. C'est une approche que j'utilise moi-même avec mon portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, si vous aimez le format de cette vidéo, mettez-le dans les commentaires. Et si vous avez des idées d'analyse technique sur des titres que l'on peut mettre dans un CTO, donc dans un compte-titres ordinaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.